Fixez un maximum de 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuyaux ensemble au niveau de la bande de fer, puis nous passerons à la prochaine section. Je prends immédiatement un peu de réserve pour les 4 tuyaux suivants. Je peux aussi les mesurer. Et si tu regardes bien ces bandes de couleurs, c'est exactement comme si nous avions les couleurs de Barcelone. Toujours beau quand nous sommes des nains, de voir ainsi les couleurs de Barcelone. Voilà, nous avons installé nos tuyaux, la conduite principale 26, puis nous pouvons même choisir CV sanitaire pour faire l'explication. Nous avons raccordé les jolis tuyaux pour les collecteurs. Dans ce cas, je n'ai pas utilisé de ressort de flexion de 16 mm. Si la hauteur de construction est vraiment très basse, alors vous pouvez par exemple faire cela. Mais les tuyaux que nous vendons sont en fait assez souples. Donc, pour un usage standard, si vous avez un peu de connaissance en matériaux, il n'y a pas de problème pour raccorder un collecteur. Dans la plupart des endroits, l'isolation est placée jusqu'à la connexion, mais cela empêche toute inspection visuelle. Il y a de nombreux endroits qui se dessèchent. Donc, s'il y a une petite goutte ici sur l'arrivée ou sur l'eau chaude et que le raccord est chaud, cette goutte va en fait sécher. Et tu vas avoir des pertes, par exemple sur ton installation de chauffage, et tu ne sais pas d'où cela vient, car tu ne vois nulle part d'humidité, nulle part de mouillé. Si tu les laisses monter jusqu'en haut, l'eau va s'écouler à l'intérieur, et ce n'est pas vraiment très sain. Donc, nous allons en fait enlever un morceau pour avoir ce contrôle visuel. Ainsi, lorsque vous passez devant le collecteur, un sous-sol, une restriction, et que vous voyez quelque part une petite trace brune, ou que vous êtes un peu humide, vous savez immédiatement que vous devez agir. Si l'isolation est montée jusqu'en haut, alors tu n'as absolument aucune idée, et tu devras chercher toute la journée. Donc, nous allons veiller à une bonne installation avec un contrôle visuel. Pour déterminer la hauteur de l'isolation, nous allons installer la mini-vanne à boules, et nous allons également vérifier la hauteur de l'étiquette de marquage. Petite ouverture, ici entre 2 cm, 3 cm, et ici aussi. Cela nous permet d'avoir un bel emplacement, et où nous arrivons est au milieu de ce collecteur. Nous allons, à présent, dans un moment, ensuite, couper l'isolation. Nous allons déterminer quelle est la hauteur à couper. Si vous regardez bien, ici au fond, à quelle profondeur cela va, c'est à peu près le bas de ce filetage. Donc, si nous enlevons tout, comme ça, et que nous regardons le bas du filetage, comme ça, c'est en fait la hauteur à laquelle nous devons couper. Nous pouvons bien regarder cela ici, en poussant soigneusement par en dessous, comme ça. Et puis nous sommes ici, dans cet endroit, comme ça, en réfléchissant à ce qui nous a amené ici, et à ce que cela signifie pour nous. Mettez-le. C'était un avantage de ces robinets. Vous pouvez également retirer les robinets ici, ainsi que d'autres options disponibles. Et tu peux le monter ici, à cet endroit, à l'avance, pour le collecteur, tu sais. Voilà. Nous allons le fixer. Alors, nous mettons l'écrou dessus. Aussi, par le dessous également. Le milieu est bon. Je vais signer le suivant. Et ne jamais tout signer. Montez et fixez immédiatement, en une seule fois. Travaillez toujours de gauche à droite. Ne faites jamais un entre-deux. Cela rend tout beaucoup plus difficile.